Il surplombe le bourg de Basso-Jean-Paret. Lutant de sa splendeur, il faut imaginer un hectare de mur de fortification, un pont-levis et un fossé. Aujourd'hui, il est identifiable grâce à son chemin de ronde. Restauré dans les années 90, ce donjon est le cœur et l'histoire de la commune. Le donjon de Basso-Jean-Paret a été fortifié en 1380. Fortifié, ça ne veut pas dire construit, c'est-à-dire qu'il y a eu un ancien donjon avant qui existait et qu'en 1380, on reconstruit un autre donjon. Et le seigneur majeur dont on parle le plus souvent d'ailleurs à visite guidée, c'est le seigneur Jean Girard, dont on retrouve les blasons sur les cheminées notamment et sur le pigeonnier aussi. Le pigeonnier implanté dans le jardin médiéval fut construit au XVIe siècle et pouvait accueillir dans ses boulins jusqu'à 1980 pigeons. Plus le seigneur du château possédait de terre, plus le nombre de pigeons était important. Ici, pas de faits historiques ni de non connus, mais c'est la vie quotidienne du Moyen-Âge qui y est présentée. Ce donjon est vraiment représentatif de la vie quotidienne puisque vous avez différentes salles. Donc la salle des armes, une salle d'apparat avec une croise d'ogive à l'intérieur, les appartements du seigneur. Restauré, le donjon a aussi été meublé pour plonger le visiteur à travers les âges. C'est un lit à courtine, au Moyen-Âge on dit lit à courtine, et puis on peut dormir 2 à 6 personnes dans ce lit. Voilà, pour pouvoir se tenir au chaud. Et on ne dort pas allongé, mais on dort assis. Parce que la position longée au Moyen-Âge, c'est la position du mort. Le plus impressionnant reste sans doute le chemin de ronde qui culmine à 30 mètres de haut et qui offre une vue exceptionnelle sur le bocage vendéen. Ce chemin de ronde servait pour surveiller les alentours. Vous retrouvez aussi les machicoulis, c'est-à-dire des trous où l'on pouvait jeter pierre, eau bouillante ou tout objet qui pouvait servir à éviter que l'ennemi ne puisse grimper au dangereur. Au plus fort, le château de Basauge abritait une soixantaine de personnes, dont une dizaine de chevaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada